Bonsoir à tous, donc ça me fait plaisir de vous retrouver à la maison de Bitcoin après des sorties de Bitcoin, extrêmement intéressantes. Nous on est, je ne sais pas si on est encore une startup, parce que ça fait 2 millions qu'on existe, donc on reste dans le club, mais on est plus dans une logique de série A, tout ça pour les investisseurs qui sont en bas à la salle, il y a je pense des startups ici pour d'amorçage. Nous on a fait un tour d'amorçage en 2011, on a fait une levée encore d'amorçage en 2015, et voilà, et en 2017 on est sur une série A. Pour passer à la vitesse supérieure, on va voir dans la présentation qu'effectivement on observe nous de notre fenêtre avec 100 000 clients maintenant en base depuis nos débuts, qu'il y a une maturation de la technologie qui se produit, un symptôme c'est la saturation des blocs Bitcoin tout simplement. On est victime du succès sur le réseau Bitcoin, et il faut donc envisager en 2017 ce sera l'année des solutions de scalabilité, du passage à l'échelle. Donc il y a plusieurs solutions sur lesquelles on travaille et sur lesquelles plusieurs équipes dans le monde travaillent, notamment Lightning Network dont vous avez peut-être entendu parler, c'est 8, l'augmentation de la taille des dons bien sûr, enfin un certain nombre d'autres choses. Et tout ça c'est des chantiers pour nous, et c'est un peu pour ça qu'on fait cette levée de fonds, c'est que l'escalabilité ça veut dire beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de marchands. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a à peu près 100 000 marchands dans le monde qui acceptent les paiements en Bitcoin. Le chiffre croit tous les jours, mais en 2017 on devrait observer un point d'inflexion. Donc c'est tout ça qu'on veut préparer avec des investisseurs, c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. A l'invitation d'Edger que je remercie, parce que c'est aussi une des plus anciennes start-up françaises sur cet écosystème. C'est juste dommage, mais c'est pas un Mac que je vais devoir fermer. Les gens ne marchent pas là-dedans. On va y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Paymium ? En gros on est un peu full service, parce qu'on s'est aperçu assez rapidement que la technologie est complexe, donc on est maintenant un point d'entrée dans l'écosystème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de gérer des clés privées, par exemple, qui sont des choses un petit peu délicates si on n'est pas un geek, alors je sais qu'il y a beaucoup de geeks dans la salle, mais c'est pas pour, je sais pas, évidemment. Mais quand on n'est pas un geek, c'est quelque chose qui fait un peu peur d'avoir 10 000 euros ou une grosse somme d'argent sur des clés privées qu'il faut sécuriser sur notre délenteur. C'est pas forcément quelque chose que les gens ont envie de faire. Et dans notre vision, il y aura toujours besoin de ces points d'accès centralisés, certes. Alors on est un exchange centralisé, on est même, on pourrait dire presque une banque de Bitcoin. D'une certaine manière. Mais j'ai envie de dire, c'est comme sur d'autres réseaux peer-to-peer, le réseau courrier électronique, il y a peu de gens qui font tourner un serveur de courrier électronique chez eux. La plupart d'entre nous, ils utilisent un serveur centralisé. Donc c'est pas forcément gênant. Les qualités du réseau, l'ouverture, le côté peer-to-peer, open source, restent dans ce contexte. Donc il y a l'exchange, c'est un peu les premiers pas dans le monde de Bitcoin. C'est acquérir des Bitcoins, pouvoir les vendre quand on veut s'en séparer ou quand on veut acheter quelque chose avec des euros. Évidemment, la solution pour les marchands pour accepter les Bitcoins. Alors pour ça, il faut une appli mobile notamment. C'est ce qu'on a évidemment mis en œuvre. On retrouve tous les services sur l'appli mobile. Et puis plus récemment, on a commencé à travailler sur l'authentification de documents qui est une des applications possibles de la blockchain Bitcoin. Ça, c'est vraiment le portefeuille des services sur lequel on travaille. Donc la marketplace, il y en a peut-être pas mal d'entre nous qui la connaissent. On a une interface desktop et simple, je dirais, et puis une un peu plus avancée comme celle-là pour les traders. Et évidemment, en mobilité, on peut faire à peu près la même chose. Le côté sympa de l'appli mobile, c'est de pouvoir recevoir des paiements en Bitcoin sur son compte Payneum, donc en toute sécurité pour le commerçant. Il rentre un montant en euros. Le QR code s'affiche avec l'adresse Bitcoin et le montant Bitcoin intégré à le QR code. On a converti donc en Bitcoin. Et donc le client qui est un Bitcoiner, à ce moment-là, peut payer ce QR code chez le commerçant. Donc on a commencé à marketer cette offre tout récemment, on peut le dire, avec Romain, ici présent. Voilà, alors j'ai entendu un génico cité tout à l'heure. Bon, c'est une société qui explore des nouveaux territoires. Bon, c'est pour ceux qui aiment ce genre de terminaux, mais les commerçants sont un peu obligés d'en avoir quand même. Ça reste d'actualité. Pour ceux qui n'ont pas ça et qui travaillent sur un PC, ils peuvent utiliser le mobile. C'est peut-être un peu plus moderne que ces terminaux dédiés. Donc comme je disais, il y a à peu près 100 000 marchands dans le monde et à peu près 10 millions d'utilisateurs. J'entends du chiffre de 3 millions tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas très facile d'établir le nombre d'utilisateurs puisque le nombre de clés publiques n'est pas relié à des identités forcément connues. Mais je pense que le chiffre de 10 millions doit être assez proche de la réalité aujourd'hui. Donc, l'intérêt pour le payeur, si on est dans un pays émergent, clairement, comme l'a souligné avec Yannick Lossbach, et un problème d'inclusion financière, c'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi sur ces sujets Bitcoin et logiciels livres, c'est qu'on croit à ces valeurs d'inclusion. Dans le premier monde, je dirais en France et dans les pays développés, c'est plus difficile d'argumenter pour utiliser Bitcoin. Moi, je dis que c'est d'abord un acte militant. Après, si on cherche les avantages, ils sont quand même factuels. Si on fait l'expérience d'un check-out, c'est plutôt plus rapide que les autres moyens. Il n'y a pas besoin de saisir des chiffres. On ne va pas montrer ces infos bancaires sur le net. On peut payer partout. Et on ne va pas être victime de capture de données par les marchands ou par les PayPal et autres concurrents que nous avons, puisqu'ils vont capturer, eux, les données pour les exploiter derrière. Et ça, c'est passé des affaires. Donc, on peut avoir tous ces avantages pour l'utilisateur. Et effectivement, pour le marchand, là, c'est plus clair. Et pour lui, c'est 0%. Pour lui, c'est un vrai paiement en cash. C'est ça qu'il faut souligner. C'est que le commerçant, on a vraiment la vision de Satoshi Nakamoto, c'est du cash électronique. Au-dessus du cash, quand je suis un commerçant, je reçois un paiement en cash, il n'y a pas de commission. C'est zéro commission. Ça, c'est un point fondamental. Il n'y a pas non plus de chargebacks en cash. Il n'y a personne qui va inverser la transaction. Je peux rembourser le client, mais le client ne va pas pouvoir appeler PayPal pour inverser la transaction. Il faut savoir que sur les moyens de paiement traditionnels, justement, à base de cartes bancaires, c'est un vrai problème pour les commerçants. L'intégration est assez simple. Alors là, j'en ai montré une. Vous voyez qu'on a juste rajouté un bouton de paiement en Bitcoin dans le payroll, comme on dit, dans la panoplie des moyens de paiement qui sont proposés. Donc, c'est fait par l'API. C'est extrêmement facile à intégrer. Et puis, évidemment, on peut recevoir les paiements de n'importe quel pays, mais ça, ça va de soi. Bon. Alors, je vais dire un mot juste de l'offre un peu expérimentale, je veux dire, d'authentification de documents qu'on a réalisé pour une école qui s'appelle Lessil, qui est le pôle universitaire de Nord-de-Vinci à la Défense. Bon. Il faut savoir que dès qu'on parle de Bitcoin, de blockchain, il y a un vrai sujet de pédagogie. Parce que c'est bien beau de faire un système d'authentification, quel que ce soit d'ailleurs. Quelque que ce soit, il faut vraiment être capable d'expliquer l'usage. Donc, le choix qui a été fait dans ce premier geste, je dirais, en termes d'authentification de documents, c'est de travailler sur des documents PDF. Parce que ça, c'est des documents que, en pratique, les gens s'échangent. Alors, on peut imaginer des solutions beaucoup plus sophistiquées à base d'arbre binaire, etc. Mais la pédagogie autour de ces solutions plus sophistiquées m'a semblé, en tout cas, assez insurmontable. Alors, d'ailleurs, pour dire un mot sur la pédagogie, on fait aussi des formations chez PNM parce que c'est indissociable de notre activité. On fait partie aussi du consortium LabChain, qui est le membre fondateur de ce consortium avec la Caisse des dépôts, toutes les grandes banques et toutes les grandes assurances françaises. Parce qu'on fait partie de ce groupe de travail, parce qu'en particulier, il y a eu une phase de formation. Donc, tous ces gens ont fait l'effort de se former pour pouvoir après imaginer les solutions qui sont applicables à leur contexte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Cette démarche d'appropriation est vraiment essentielle. Donc, on se doit de faire de la formation et on en fait. Donc, indépendamment de ça, on a proposé donc cette solution qui consiste tout simplement à prendre l'empreinte d'un document et de la mettre sur un document, je dirais, récapitulatif. S'il s'agit d'une classe avec une centaine de diplômes, c'est une solution qui est complètement scalable, puisqu'on peut mettre autant de diplômes qu'on veut sur un document. Et c'est ce document proxy qui va être signé par l'école dans la blockchain. C'est ça le principe de base de l'application. Donc, c'est assez simple. Ça peut s'expliquer. Normalement, tout le monde doit pouvoir comprendre. Pour ça, il faut une blockchain immuable. Donc, évidemment, ce n'est pas envisagé avec des blockchains qui sont organisées tous les mois, comme certaines. Donc, pour ça, on utilise la blockchain Bitcoin. Bitcoin, c'est vrai que c'est moins facile à programmer. Les scripts Bitcoin sont moins faciles à programmer que d'autres solutions actuellement sur le marché. Mais c'est un gage de sécurité, puisque, effectivement, du coup, les scripts qu'on fait sont complètement vérifiables. On est sur des scripts de quelques livres. En l'occurrence, ces transactions-là, elles sont également en une ligne. Donc, c'est très important de pouvoir vérifier le programme, la vérification des programmes. Il n'y a pas de bug dedans. Si vous envoyez 10 euros sur une adresse, évidemment, vous n'avez pas envie qu'il y ait un bug dedans. Elles ne pouvaient plus ressortir les fonds ou que quelqu'un d'autre ressorte les fonds. Donc, ça, c'est un élément de sécurité essentiel et c'est pour ça qu'on travaille sur une blockchain immuable publique, parce qu'il faut pouvoir vérifier les documents de partout sans que le vérificateur ait besoin de s'inscrire gratuit. Donc, évidemment, ça ne va pas faire l'objet d'une réorganisation qui serait, évidemment, à l'opposé de nos objectifs d'authentification. Donc, le principe, c'est qu'on retrouve l'adresse du signataire dans le document PDF. Et donc, on recoucle en allant chercher dans la blockchain cette adresse à l'origine d'une transaction. Alors, on va chercher la première transaction qui apparaît dans la blockchain. D'où l'importance qu'il n'y ait pas de rire. Alors, ça veut dire que si la clé est compromise, une transaction qui serait faite par le pirate qui a capturé la clé interviendra forcément après cette première transaction. Donc, c'est très important quand on fait la recherche de vérification dans la blockchain avec n'importe quel explorateur. Moi, ici, j'ai pris BlockTrade, par exemple. C'est très important de capter la première transaction dans la blockchain. Et celle-là, on sait qu'elle est, c'est la bonne. Et derrière, si dans cette transaction on retrouve le document, eh bien, on peut considérer qu'il est fiable. Donc, le principe, c'est qu'on retrouve le hash de ce Proxify dans le script, dans un output de ce script, de cette transaction, donc qui a été signé par cette clé. Donc là, on a vraiment une authentification absolue du document. Il n'y a aucune possibilité de compromettre cette clé puisqu'elle a été utilisée une fois. Si il y a des compromis après, c'est pas grave, puisque les transactions, une fois en conflit avec celle-là, viendront après, comme une sorte de double dépense du document. Et donc, si on reçoit maintenant... J'aime bien le Mac, mais quand on me donne autre chose, c'est vraiment compliqué. Allez, vérifier le diplôme 1. Voilà. Donc, tout simplement, quand on reçoit un diplôme de cette promo, il suffit de vérifier que le hash se retrouve bien dans ce Proxify. C'est pareil. Et donc, le recruteur qui va vérifier l'authenticité d'un document, d'un diplôme, va simplement vérifier ceci. Alors, ça, c'était juste pour illustrer un peu le cas d'usage, d'authentification de documents. Donc, comme je disais, le but aujourd'hui, avec les investisseurs, c'est de vous créer un tour de série en 2017. On se donne un peu de temps pour engager un dialogue avec eux, d'ailleurs, avec vous, les investisseurs. Ce qu'on peut observer sur la courbe du CA, c'est qu'elle est un peu en synchronisme avec celle du market cap de Bitcoin. On est évidemment corrélés avec le dynamisme, je dirais, de l'écosystème. Et ça se reflète dans notre activité commerciale. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de cours en 2015. Et on sent bien, on a bien senti en 2016 qu'il y avait une forme de maturation qui s'opérait, comme je le disais notamment, qui se révénait notamment dans la saturation des blocs, le passage à l'échelle du réseau. Voilà. J'arrête là la présentation. Mes coordonnées sont ici pour ceux qui voudraient approfondir la discussion après. Et sinon, on fait une veille active sur tout ce qui est, parce que j'ai quand même deux présentations sur cinq, qui sont consacrés à l'Ethereum, au FACTIAL, qui portaient sur la table. Donc, on fait une veille active évidemment sur tous les altcoins et les autres initiatives. Et on suit de près évidemment le projet Rootstock, qui permettrait de faire en gros des scripts, plutôt incompete, mais sur une sidechain Bitcoin et non pas, sur une chaîne flottante comme l'Ethereum. Voilà. Je voudrais remercier tous les intervenants ce soir pour tous les projets que vous avez montrés, qui sont vraiment des choses qui sont extrêmement ignorantes. C'est-à-dire qu'on dit souvent, la France est l'ordinateur sur plein de trucs. Franchement, au moins cinq projets qui sont vraiment très dénouvant et qui présentent des alternatives possibles sur tout un tas de développement. ... ... ...